L'actrice, animatrice et mannequin française de 41 ans Louise Bourgoin était l'invité exceptionnel de la formidable émission en aparté sur Canal Plus jeudi 2 février. L'occasion pour elle de revenir sur son fabuleux parcours qui a débuté sur cette même chaîne et lui a permis de gravir petit à petit les échelons du cinéma français. Mais au détour de cette discussion axée sur ce sujet, et durant laquelle elle a pu promouvoir le film Montagne dans lequel elle tient le premier rôle et qui est disponible en salle depuis le 1er février, Louise Bourgoin s'est laissée aller à quelques confidences. Car si dans ce nouveau projet cinématographique elle interprète une jeune femme qui va faire une rencontre avec un homme en haute altitude, elle n'est plus un cœur à prendre dans la vraie vie. En effet, si elle a été en couple entre 2007 et 2010 avec le chanteur succès Julien Doré, si est-il avec un autre musicien qu'elle partage sa vie depuis plus de 10 ans maintenant, Théprin Pas forcément très connu du grand public, il jouit pourtant d'une excellente réputation dans le milieu de la musique électronique, notamment depuis son remix du titre à cause des garçons de Yale au cours des années 2000. Depuis, il est devenu le mari de Louise Bourgoin et le père de deux petits garçons avec l'actrice, née respectivement en 2016 et en 2020. Si Esti ce qu'on appelle un coup arrangé pourtant leur première rencontre n'était pas forcément idéale si l'on en croit à Louise Bourgoin. Pour être sûr de rencontrer la bonne personne vous êtes allé sur une piste de danse. Si est-il vous qui avez fait le premier pas avec votre mari ? Lui demande d'abord Nathalie Lévy. Ah non mais ça si est-il hyper intime, rétorque Louise Bourgoin, avant de donner davantage de détails. J'ai des amis qui pensaient que mon mari, mon compagnon, le père de mes enfants, avec qui je suis depuis 10 ans, s'entendraient bien avec moi, explique-t-elle alors. Si Esti ce qu'on appelle un coup arrangé, donc ce n'est absolument pas romantique. Mais ça fonctionne très bien, elles avaient raison. Parfois, les amis choisissent mieux que nous, conclut-elle à ce sujet. Et au vu de la réussite qu'affiche aujourd'hui son couple, difficile de lui donner tort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada